Maintenant, parlons de la situation à la frontière avec les États-Unis. C'est de plus en plus inquiétant, notamment les gens qui vivent à proximité des zones où les migrants traversent illégalement. L'explosion des passages a non seulement créé un sentiment d'insécurité, mais aussi des frustrations croissantes face à la gestion des frontières. Notre prochain invité est résident d'Emmingford. Il y exploite son vignoble, le domaine des salamandres. Sylvain Aude, bienvenue à l'émission. Bonsoir, M. Zappa, ça va bien? Ça va très bien. Écoutez, j'ai lu avec intérêt, comme bien des Québécois, ce dossier du Journal de Montréal ce matin, dans lequel on constate une augmentation des passages de migrants dans votre secteur au fil du temps. À partir de quel moment ça a vraiment explosé dans votre coin? Moi, je pourrais vous dire que ça fait environ deux ans que ça lâche pas. Ça fait vraiment deux ans. Et on parle de gens qui quittent le Québec vers les États-Unis. Exactement, exactement. Quel impact concret vous observez dans votre quotidien? Je parle à la fois personnel puis comme propriétaire d'un vignoble. Bien, moi, je trouve ça très désagréable parce que les gens, ils débarquent dans notre stationnement. Ils débarquent dans le stationnement du domaine. Ils partent à courir dans le bois. Il y a des enfants là-dedans. On entend des enfants pleurer dans la nuit. C'est... Comment je pourrais vous dire? C'est désolant, là, tu sais. Oui, c'est infernal et déchirant de voir ça. Puis, bon, vous parlez d'enfants, de famille, de gens qui courent dans les bois. Est-ce que vous avez interagi directement avec ces migrants qui se retrouvent sur votre propriété? Bien, on ne peut pas vraiment interagir parce que quand ils arrivent, je vous dis, c'est des gazelles. Ils partent en courant, puis ils s'en allent dans le bois. Mais c'est plutôt comme dans la nuit, quand on est couché. On les entend, on entend les enfants. Le lendemain matin, on trouve des valises. On trouve du linge partout. On va se promener dans le bois. Il y a du linge, il y a des manteaux. Puis, c'est assez hallucinant, je pourrais vous dire. Pour nous donner une idée du problème et de l'ampleur du problème, vous n'avez pas vu au cours des deux dernières années seulement une dizaine de migrants passer la frontière? Ah non, non, non. Moi, je pourrais vous dire qu'on l'a vu à peu près chez moi, seulement chez moi. On doit en avoir vu au moins depuis deux ans, 200, 250 minimum. C'est énorme. Et puis, la police est présente, du moins, elle est très présente de l'autre côté de la frontière parce que les passeurs se font souvent intercepter par le Border Patrol aux États-Unis. Mais est-ce que vous avez l'impression que chez nous, les autorités frontalières, la GRC, en font assez pour peut-être dissuader ces gens-là d'emprunter des voies irrégulières pour passer la frontière? Bien, nous, la GRC, elle présente à chaque jour. À chaque jour, il y a de la GRC qui passe sur la Cove-Île parce que nous, on habite sur la Cove-Île. On est à peu près à un kilomètre de la frontière. Puis, à chaque jour, il y a de la GRC. Mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe parce qu'il y en arrête souvent. Il y en arrête... À chaque jour, il y en arrête des gens en voiture, que ce soit des gens plaqués de l'Ontario ou des Uber de Montréal. Il y en arrête, mais on ne sait pas ce qui se passe après. On n'est pas au courant. Oui, c'est votre sentiment de sécurité qui est affecté par toute cette situation-là. Et c'est toute la communauté qui demande aux autorités, peut-être, d'en faire davantage. Merci, M. O, pour ce témoignage qui nous permet de mettre les choses en perspective ce soir. Ça me fait plaisir, M. Zappa. Au plaisir. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501